Alors, alors, est-ce que ça fonctionne ? J'ai l'impression que ça fonctionne un peu mieux que tout à l'heure, puisque je suis, oui c'est ça, je suis en direct, je suis en direct, bienvenue. Si vous me rejoignez, vous pouvez laisser votre commentaire, votre nom, et puis me dire si vous m'entendez bien. Est-ce que vous vous entendez bien, messieurs et dames ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Oui, non, peut-être que ça lag un petit peu, non, ça doit laguer, ça doit laguer un petit peu, bienvenue, bienvenue, ça doit laguer, ça doit laguer quelque chose de bien. Non, Pericou Clive est avec moi, bonjour monsieur Mickaël, bienvenue, 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 est-ce qu'on entend bien Mickaël ? Est-ce qu'on entend bien Mickaël ? Est-ce que tout va bien ? Je ne sais pas si on est vraiment nombreux sur CRC Periscope, écoute, tu sais quoi, on va parler entre nous en attendant les autres, est-ce que, je sais qu'il y a Rémi qui est en ce moment en live en même temps, peut-être est-ce que c'est dû à ça ? Je ne sais pas, ou alors peut-être que les gens ne sont pas intéressés par ce que je suis en train de raconter par l'humour, je trouve qu'il y a des limites en ce moment dans l'humour et c'est très inquiétant, je trouve ça très inquiétant. Est-ce que tu m'entends toujours Mickaël ? Oh là là là, j'ai des problèmes de latence quoi, c'est un truc de dingue quoi, c'est un truc de dingue, moi franchement je n'arrive pas à faire des Periscope, nickel, parce que j'ai toujours un problème de, pas de latence là, là j'ai pas beaucoup de latence j'imagine, je vais devoir avoir 5 secondes de latence, mais de réseau en fait, voilà, c'est, c'est... Ou alors je vais peut-être attendre que Rémi ait fini, je ne sais pas. J'ai joué de la guitare en attendant. Moi je vous attends sur Periscope pour parler des limites de l'humour Je vous attends sur Periscope, on est là entre nous, tranquille Ah ouais, quand il n'y a pas de clash, c'est pas simple Antoine Griezmann, il voulait faire une blague Il savait pas qu'il allait en prendre pour quelques années Parce qu'il l'était comme ça Il aime l'humour, mais pourtant L'humour qu'il a, certains l'aiment pas On le traite de raciste pour une blague Il n'a pas fait Enfin il n'a pas fait dans cette intention quoi C'est sûr, alors forcément Les histoires du, les histoires du Les histoires d'humour finissent mal En général Les histoires d'humour finissent mal en général C'est ce que, en ce moment, on pourrait se poser la question On pourrait se poser la question Comment ça se fait que l'humour en ce moment N'a plus le droit de citer Pourquoi on n'a plus le droit de rigoler des choses Pourquoi est-ce que les gens manquent sérieusement de plus en plus de sens de l'humour C'est la question que je vous pose Merci d'avoir invité les abonnés Plus on sera nombreux, plus on pourra parler De ce qui s'est passé Vous avez entendu Alors pourquoi je mets des lunettes d'abord ? Pourquoi je mets des lunettes ? Tout simplement parce que C'est peut-être la dernière forme d'humour Qu'on pourra avoir en 2018 C'est-à-dire que Ça ne porte à polémique À rien À personne On va dire peut-être Ah, tu te moques des gens qui portent des lunettes C'est pas qu'il n'y a plus d'humour L'humour est une forme d'intelligence Et tout le monde n'est pas Oui, voilà Tout le monde N'en est Oh là là Ah oui, pas doté Alors, je suis d'accord avec toi C'est peut-être une question d'intelligence Mais c'est peut-être une question aussi de prise de recul Youpla, bienvenue, salut, bienvenue Alors, Dieu donné, on pourra en parler si tu veux tout à l'heure Parce que, voilà Moi, ici, on va parler de tout On va surtout parler des choses Et on va surtout Moi, je vais prendre position sur les choses Parce que j'en ai Non, elles ne font pas snap Je ne suis pas Pas du tout dans le snap Alors, je mets des lunettes Parce que je me dis C'est peut-être la seule forme d'humour qu'il y aura C'est-à-dire que là Je suis sérieux En mode animateur et philosophe Voilà Et je pourrais faire mon Michel Onfray C'est-à-dire Je pourrais faire mon Michel Onfray En disant Oui, en fait Voilà Quand vous voyez la société actuelle Vous voyez très bien que La société chrétienne est en train de disparaître Et pas là Sauf que Une personne qui a tellement d'humour Sera rire de tout Et aura l'auto-dérision Moi, je suis assez d'accord avec ça Je suis assez d'accord avec ça Alors, peut-être que la seule forme d'humour Qu'il y aura Tonio, bienvenue Ça sera Peut-être De mettre des lunettes Voilà Là, je suis en mode lunettes Je suis en mode En mode je déconne Je déconne Et ça fait de mal à personne Peut-être qu'on va dire Que je me fous de la gueule Des personnes qui ont des lunettes On a toujours plus intelligent Avec des lunettes Peut-être pas avec celle-là Peut-être pas avec celle-là Merci d'avoir invité les abonnés On va pouvoir ouvrir cette libre antenne Tous ensemble Est-ce que vous avez Vous Des questions à poser là-dessus Parce que moi Je vais vous dire vraiment Ce que je pense De cette histoire de Griezmann Il faut savoir rire de soi Avant de rire des autres Si vous voulez réagir Vous pouvez poser votre commentaire Si, si Ceau, merci d'avoir invité les abonnés Alors Vous êtes enfin là Donc on va pouvoir ouvrir Ce débat Puisque moi J'étais avec ma guitare Tranquillement J'avais improvisé des paroles J'avais improvisé des paroles Sur Antoine Griezmann Je fais un live En marchant sur Paris Je ferai un tabac Moi ce qui m'intéresse Ce n'est pas de faire un tabac Bonjour gâteau loco Ce qui m'intéresse Ce n'est pas forcément De faire un tabac Ce qui m'intéresse En fait C'est d'avoir des gens Qui sont vraiment intéressés Par le sujet Parce que si ce sont des gens Qui viennent Et qui repartent Aussitôt Alors qu'ils ne reviendront Jamais sur mon live Ça n'a aucun intérêt Moi ce que je souhaite C'est de former Une communauté Donc allez On est parti Voilà ce que je pense De l'affaire Griezmann Je vais enlever la guitare Attendez Je vais enlever juste le casque Et la guitare Voilà je serai Beaucoup mieux C'est n'importe quoi C'est complètement bordélique Ce live Et c'est pour ça Que c'est bien Oui Échanger en communauté En petite communauté Avec des commentaires constructifs Voilà Il faut fidéliser Et ce n'est pas simple De fidéliser sur Periscope Croyez moi J'en sais quelque chose Vous avez beau faire du contenu Vraiment Qui peut faire passer les gens Au niveau supérieur Ce n'est pas Evident Que les gens vont s'abonner à vous Tout simplement Merci d'avoir invité Vous abonner Merci pour vos cœurs Vous pouvez mettre des cœurs Vous pouvez partager Sur Twitter Et Facebook D'ailleurs On va le faire Tout de suite Partager la diffusion Voilà Voilà Vous allez me partager Est-ce que j'ai incité au partage Ouais Allez hop Partager avec Tous les abonnés Voilà Merci d'être là Alors ce que je pense De l'affaire Griezmann C'est que Lorsque vous traitez Quelqu'un de raciste Moi je vais vous dire quelque chose Je me suis fait traiter D'antisémite L'autre jour D'antisémite On m'a dit Est-ce que tu as pleuré Pour la Shoah J'ai dit non pas aujourd'hui Il dit il faut pleurer Pour la Shoah Il faut que tu pleures Pour la Shoah Il faut que tu pleures Tous les jours Pour la Shoah Et moi je lui ai dit Écoute Je n'ai pas Je n'ai plus de larmes En fait pour pleurer J'ai pleuré maintenant Voilà Ce qui se passe C'est que Salut Carly Ce qui se passe C'est que Quand on m'a dit ça On m'a dit Je lui ai dit C'est quoi être antisémite Qu'est-ce que ça veut dire Antisémite Et en quoi le faire Par exemple De faire une blague Peut montrer un antisémitisme Il ne m'a pas répondu Et il m'a dit Je préviens tout de suite La LICRA Pas le LICRA La LICRA Et Moi je lui ai dit Écoute Préviens la LICRA Si tu veux Mais je ne pense pas Avoir assez d'influence Et avoir assez de pouvoir Et avoir assez d'abonnés Pour que la LICRA S'intéresse à moi C'est pas possible Au pire Au pire Moi je prends des excuses Ou alors je leur ai dit Mais attendez Pourquoi vous pensez Que je suis un antisémitiste Et au mieux Ils me feraient De la pipe gratuitement Donc en fait Tout le monde Tout le monde est perdant Dans l'histoire Parce que eux De toute façon Ils vont perdre du temps Pour rien Et puis moi Je vais me justifier D'un truc que je ne suis même pas Donc ça ne sert à rien Donc je ne me justifie pas Qu'est-ce que Oulala Et vous êtes en train De vous prendre la tête là ? Vous êtes en train De vous prendre la tête là J'ai l'impression Bon allez On revient à notre sujet L'humour C'est quoi l'humour en fait ? L'humour en fait Ça sert à quoi ? La vraie question Elle est là quoi La vraie question Ce n'est pas Est-ce qu'on peut rire de tout Ou est-ce qu'on ne peut pas rire de tout ? Moi ce que je vois C'est que les limites Les limites sont de plus en plus faibles ? C'est-à-dire qu'on a des limites Qui sont de plus en plus Étroites quoi Éloignées ou étroites Ça veut dire qu'il y a des sujets Qu'on ne peut pas aborder Et vous vous rendez compte qu'il y a des sujets Personne qui vous traite de raciste Ne l'est pas Alors en fait Ce qui se passe Et réservoir Raymond Raymond on va se calmer On va se calmer deux minutes Parce que Michael il fait ce qu'il veut Et moi Je ne suis pas du tout dans les conflits Donc on se calme Et on revient à notre sujet Si vous voulez bien Et d'ailleurs je vais me mettre en mode radio Je vais me mettre en mode radio Peut-être pour que vous puissiez bien Écouter ce que je suis Merci Aikilu d'avoir invité Le racisme n'est pas une forme d'intolérance ciblée C'est juste que les gens ont un problème avec l'opinion Oh là là Vous discutez beaucoup là Et j'en suis ravi Tes abrutis d'abonnés Il ne faut pas dire tes abrutis d'abonnés Qu'est-ce que tu racontes Aikilu C'est terrible Alors Moi ce que je pense c'est que Quand on traite quelqu'un de raciste C'est que On l'est peut-être soi-même Le côté obscur qu'on a en soi On le voit chez les autres Et quand on traite quelqu'un de raciste Moi franchement je vais vous dire un truc J'ai jamais traité qui que ce soit de raciste Jamais Parce que moi je ne suis pas Ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant de ce qui se passe Eric Brunet il a dit que les gens c'était des abrutis Eric Brunet il dit ce qu'il veut sur sa radio Moi je suis sur mon média à moi Donc il n'y a pas de raison Non il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Allez Je me mets en mode radio Et nous commençons cette libre antenne Je vais pouvoir enlever les lunettes Et voir un petit peu ce que vous racontez ensemble Ce qui est sûr c'est que Quand on a traité Antoine Griezmann de raciste Lui il s'est excusé Il disait Excusez-moi je ne pensais pas avoir peiné qui que ce soit Mais si vous êtes peiné par rapport à une blague Il faut que vous interrogez pourquoi cette blague vous peine Pourquoi vous pensez que cette personne elle est vraiment raciste Pourquoi vous pensez que cette personne se fout de votre gueule Est-ce que vous n'avez pas un problème de confiance en soi Est-ce que vous n'avez pas un problème d'estime de soi Est-ce que vous n'avez pas un problème avec l'humour Est-ce que vous n'avez pas un problème avec le premier degré Est-ce que vous ne pensez pas que le premier degré Peut faire place au deuxième Est-ce que vous ne pensez pas que quand on a du recul du deuxième degré C'est plus facile d'appréhender Vous avez des blagues qui ne sont pas drôles pour vous Et qui sont drôles pour d'autres Comment ça se fait qu'il y a des blagues Qui de temps en temps Ah il a été modéré pendant 4 minutes Je suis désolé 6Sims Si tu as été modéré Ce n'est pas moi qui l'ai fait Ce sont les internautes en fait Et les periscopeurs Qui ont jugé que tu disais quelque chose de pas bien Et parfois c'est juste pour faire chier Ce sont juste des trolls qui font ça Donc je m'en excuse Voilà ça c'est fait Donc lorsque vous Lorsqu'on voit qu'une blague n'est pas bien perçue par quelqu'un Vous voyez qu'elle est bien perçue par quelqu'un d'autre Et si elle est bien perçue par quelqu'un d'autre Ça veut peut-être dire que La blague en elle-même n'est pas le problème C'est pas la blague en elle-même qui est le problème C'est pas l'humour en lui-même qui est le problème Mais c'est l'interprétation qu'on se fait de l'humour On est dans une société de critique maintenant C'est triste C'est-à-dire qu'on a donné la parole à tout le monde Et tout le monde prend la parole Mais peut-être pas de la façon qu'il faudrait C'est peut-être ça aussi le problème C'est peut-être ça Je suis en mode radio Est-ce que ça vous plaît que je sois en mode radio comme ça Ou est-ce que vous préférez voir ma tronche Ma bouille Et peut-être que je remette les lunettes Dites-moi tout Puisque ce qui est important c'est Que ce live se passe bien Salut bienvenue On parle de l'humour Pourquoi les histoires d'humour finissent mal en général C'est le sujet d'aujourd'hui Vous vous rendez compte qu'il est difficile de plaisanter Il est difficile de faire des blagues Merci pour vos cœurs Il est difficile de prendre du recul sur les choses Avec une blague Parce que la blague va être mal interprétée La blague va être mal perçue Mais pourtant si la blague était mal perçue Ça voudrait dire qu'elle serait perçue très mal par tout le monde Or ce n'est pas le cas Or ce n'est pas le cas Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Parce que là je ne vous vois plus trop en fait Je ne vois plus vos commentaires Peut-être qu'il y a un problème Un bug encore sur Periscope Un de ces fameux bugs qu'il y a toujours Alors vous m'envoyez Oui vous êtes là D'accord C'est moi en fait qui ne vois plus les commentaires sur mon téléphone Ah si si ils arrivent Combien on a de latence ? Quand je fais clac vous entendez quand ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah ouais Ça va faire 10 secondes au moins 10 secondes C'est peut-être pour ça que ce n'est pas facile de parler avec vous Il t'agri... Il t'agri... Il t'agri... Il t'agri... Il t'agri-ri-set Il t'agri-ri-set Je ne sais pas ce que c'est comme nom Voilà donc on revient sur notre sujet Sur les histoires d'humour qui finissent mal en général Parce que l'humour Ça demande aussi une perception particulière et surtout du recul Et si vous n'avez pas du recul sur les choses Voilà Moi je vais vous dire Quand ma grand-mère est morte J'ai entendu beaucoup beaucoup de blagues sur les personnes âgées Sur les grands-pères, les grands-mères etc Et j'avoue que ça ne me plaisait pas Ça me faisait pleurer Mais est-ce que pour autant J'étais en droit de dire à quelqu'un Tu n'as pas le droit de plaisanter sur ça Tu n'as pas le droit de plaisanter sur ça Non j'étais pas en droit J'étais pas en droit de ça Parce que quand on dit Tu n'as pas le droit de plaisanter sur ça Ça veut dire qu'on met des limites à ma liberté Et pourtant on est le pays où on parle de liberté tout le temps Donc ça veut bien dire que C'est pas le problème de la blague C'est l'interprétation que vous faites Donc si vous avez un problème avec une forme d'humour Pour l'humour noir par exemple C'est que quelque part Vous n'avez pas travaillé là-dessus C'est que quelque part Itagrerisset Salam Quel est ton prénom en fait ? Qu'est-ce que tu penses toi des histoires du... Pourquoi est-ce que l'humour est difficile à manier en ce moment ? Vous vous rendez compte que l'humour est de plus en plus insipide Vous vous rendez compte que Il y a de plus en plus de... Alors avant il y avait juste Gad Elmaleh Et peut-être Florence Foresti Qui faisait des blagues sur l'observation Mais l'humour noir... Enfin il y a une certaine forme d'humour noir Qui est encore acceptée Mais pas tout Mais pas tout Donc ça veut bien dire que C'est pas l'humour le problème C'est pas la blague le problème C'est pas la... C'est peut-être même pas la façon de dire la chose C'est la façon de recevoir la blague Si ça vous fait pas rire Vous riez pas Si vous trouvez ça dur Bah vous prenez ça pour vous Mais vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un T'as pas le droit de plaisanter sur ça Parce que peut-être que vous Vous allez faire une blague Sur un sujet qui lui Ne va pas lui convenir Vous vous rendez compte Si pour faire une blague Il faut savoir exactement A qui on parle tout le temps Mais on n'en fait plus Alors C'est quoi la solution de tout ça ? Parce que c'est bien beau Mais c'est quoi la solution de tout ça ? Je crois que Les personnes qui ont le moins de problèmes Avec L'humour un petit peu dur Noir Ce sont des gens qui créent des personnages Et Ce personnage On peut pas l'amalgamer Avec la personne qui le dit Quand Nicolas Conteloup Dit des choses horribles Il les dit pas en son nom Mais au nom d'un personnage Quand Laurent Gérard fait la même chose C'est au nom d'un personnage Par contre Quand Stéphane Guillon le fait C'est Son personnage Mais On l'amalgame avec lui-même C'est exactement pareil Pour tous les humoristes Qui Osent faire des blagues Un petit peu douteuses Alors vous pouvez blaguer Sur le terrorisme Il n'y a pas de soucis Vous pouvez blaguer encore Sur Des choses comme ça Parce que c'est normal Allo Baria Gers 7 Alors je ne sais pas si ça Ce sont des Des trolls Ou des Voilà Sissi myself Tu es revenu Je ne sais pas si ça bug Est-ce que ça bug De temps en temps Il va falloir que je trouve Un moyen Barbe noire est là Ah tu es débloqué Tu étais bloqué Depuis tout à l'heure Waouh C'est dur C'est dur C'est dur Ouais Je vais peut-être faire ça Enlever la modération Dans les paramètres Ouais Je vais peut-être faire ça Je vais peut-être faire ça Mais en même temps S'il y a beaucoup de trolls Ah il y a des bugs Ouais Alors la solution C'est simplement que Déjà Si vous voulez faire des blagues Ne les faites pas Pas En public Sans que Vous connaissiez les gens Essayez de vous renseigner d'abord Pour voir Quel type d'humour ils ont Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire Est-ce qu'ils peuvent prendre du recul Ça veut dire que Maintenant Avec les réseaux sociaux Avec Facebook Twitter Instagram Tout ce que vous voulez Periscope Vous êtes responsable De ce que vous publiez dessus Et ça on le sait Mais si vous êtes responsable De ce qu'il y a dessus Ça veut pas dire Que vous ne puissiez rien mettre dessus Simplement Quand on vient chez vous Vous avez le droit D'être qui vous êtes De faire ce que vous voulez Et de dire ce que vous voulez Quand vous allez chez les autres Là C'est autre chose Le problème il est là C'est que quand les gens allument Leur télévision Ils n'ont pas demandé A vous voir Donc ils n'ont pas demandé A entendre un humoriste Qui fait des blagues Un petit peu douteuses Comme Tex l'autre jour Avec Sur la violence des femmes Et puis bien sûr Il va y avoir Les grands justiciers De la télé Qui vont dire Oui c'est inadmissible C'est pas normal Juste parce qu'ils veulent Ils veulent garder leur place Mais vous croyez qu'en privé Ils font pas des blagues comme ça En privé Ils ont compris Ils ont compris Qu'on peut le faire en privé Quand on vient chez nous Donc moi Si j'ai envie De faire des blagues Un peu douteuses Je vais me mettre Sur mon mur à moi Sur mon Twitter à moi Voilà Sur mon Twitter à main Ou sur mon mur Ou sur mon blog Ou juste Sur une poignée de fidèles Qui vont comprendre Qui vont apprécier Mais pas sur le mur des autres Pas dans les commentaires Pas dans tout ça Alors vous allez me dire Ouais mais sur ton mur aussi On peut faire des On peut te critiquer Ils peuvent Ils peuvent bien sûr Bien sûr ils peuvent Alors dans ce cas Si je vois qu'il y en a trop Je le ferai plus sur mon mur Mais je le ferai Dans une zone privée Que je partagerai Avec les personnes Qui auront le même humour Que moi Mais si on peut plus rigoler De rien Mais vous vous rendez compte La vie Comment elle va devenir triste Comment elle va devenir Noir et blanc C'est nous restreindre Dans notre liberté Mais c'est exactement ça C'est nous restreindre Dans notre liberté Et la liberté De dire les choses Elle est importante Liberté d'expression Mais vous n'avez pas le droit D'avoir cette liberté D'expression Uniquement quand ça vous arrange Les gens n'ont pas le droit Tout le monde te dit bonjour Merci pour vos cœurs Arikoreleone Est avec moi aussi Comment est-ce que Comment est-ce qu'on peut penser Que Que l'humour puisse disparaître En 2018 Il y a énormément de spectacles D'humour Mais beaucoup de stand-up Le stand-up c'est Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais alors Quand je prends mon stylo Comme ça Et que j'écris Des fois il n'y a plus d'encre Ouais super On va aller loin Avec tout ça Ils ne sont pas tous comme ça Bien sûr Puis là j'exagère un peu Oui je me moque Un petit peu Du stand-up Parce qu'ils ont tous Les mêmes blagues Il y a simplement A qui ils s'adressent C'est la communauté Qui change Mais ils ont à peu près Tous les mêmes blagues La blague c'est quoi C'est une différence La blague C'est Bergson Qui en parle Mais quand on avait pu Crier au scandale Quand il s'est blanchi Si si On en a parlé aussi De Michael Jackson On fera de l'humour au black De l'humour au noir Chamanita J'aime beaucoup J'aime beaucoup Cette blague C'est à dire Que c'est C'est une blague Qu'on ne peut pas déclarer Bravo Moi je dis bravo Écoute Rien que pour toi Rien que pour toi Et si je le retrouve Voilà Rien que pour toi Et si Et si Et si je le retrouve Écoute Chamanita Quel est ton prénom S'il te plaît Quel est ton prénom Parce que là C'est très important Ce qui va se passer C'est très important Parce que Je voudrais Mais vraiment Mais vraiment Lilou J'aime beaucoup ton humour Et je voudrais te faire Un triomphe romain Merci beaucoup Lilou Merci Beaucoup J'ai trouvé ça Très drôle Comme blague Faire des blagues Au black C'est génial Je trouve ça Vraiment génial Parce que ça veut dire Que Ça voudrait dire Oui ça voudrait dire Ça voudrait dire Que L'humour En fait Salut Ophé Bienvenue Ça voudrait dire En fait Que l'humour C'est quelque chose C'est quelque chose A déclarer Un petit peu Comme les impôts Un petit peu Comme les impôts H2O Bienvenue Ça veut dire Que l'humour Ça serait Comme les impôts A déclarer De l'humour au black De l'humour au black Tout simplement Alors Bergson Disait que l'humour C'est de la mécanique Plaquée sur du vivant Il parlait Des tartes à la crème Il parlait De cet humour burlesque Et Qu'on riait des autres Mais bien sûr Qu'on rit des autres Et on rit de soi-même Et quand on a De l'autodérision Mais une véritable Autodérision Merci Ali Et Corleone Bienvenue Bienvenue Sur ce périscope Où je ne cherche pas Le clash Où je cherche juste A provoquer Mais gentiment Alors Coluche faisait Des grosses blagues A l'époque Les gens l'acceptaient Sauf que Sauf que Il y avait des lettres Qui recevaient Il y avait des critiques Qui recevaient Mais il n'y avait pas Twitter et Facebook Donc c'est allé Beaucoup moins vite Oui Ça commence par Savoir Il reçoit Ça va très vite Maintenant vous faites Une mauvaise blague Il y a tout Twitter Qui est en train D'écrire comme ça Il y a tout Facebook Tout Instagram Ils sont tous en train D'essayer déjà De vous descendre Alors que Vous avez juste fait Une blague Une blague Peut-être Une mauvaise blague Une blague Voilà Il était menacé de mort Et les menaces Ont fini par Se réaliser Alors là On ne va pas Trop bifurquer Sur ça Mais quelque part Une blague C'est une façon aussi De vous provoquer Est-ce que Quand on fait Une blague Dite raciste Ce n'est pas pour Justement Dénoncer le racisme Est-ce que Lorsqu'on fait Une blague Contre Les véganes Est-ce que Ce n'est pas Une façon Aussi De montrer Pourquoi c'est ridicule De se foutre De la gueule Des véganes Est-ce que Il en faut Pour tous les goûts De toute façon Mais quand on vous oblige A rire de quelque chose Et à ne pas rire De quelque chose Quand on vous oblige A dire des choses Particulaires Et de ne pas en dire D'autres Quand on vous oblige A une certaine forme D'humour Et pas un autre Attention Ça va se faire Saigner des oreilles Là Ce que je vais dire Est-ce que Ce n'est pas du fascisme Un fascisme Intelligent Un fascisme Souple Un fascisme Pas dur Mais l'autodérision C'est important Et je peux vous dire Qu'il y a beaucoup d'auteurs Qui se disent Est-ce que je peux faire Cette blague La mise en scène Guide vers l'humour Qui est abordé Quand on a de l'humour Quand on a du recul On peut se dire Écoute c'est qu'une blague Et ouais On va vous dire maintenant Non c'est pas qu'une blague Non c'est important Non tu te rends pas compte On n'a pas le droit De rire de ça On n'a pas le droit C'est criminel C'est Oh Oh On peut rire de tout Mais pas avec n'importe qui Mais alors c'est qui n'importe qui Qui est n'importe qui Est-ce que vous vous êtes posé Cette question Qui est n'importe qui N'importe qui Bah c'est la personne Que vous connaissez pas Et vous connaissez pas Son humour Donc bien sûr On peut pas rire avec lui Parce que peut-être Que vous allez le blesser C'est ça C'est en fonction De l'interlocuteur Sans tabou Mes films fatigues Je les ai envoyés En Thaïlande Ah ouais Ah ouais quand même Oui bah écoute C'est ça Ça c'est de l'humour noir Et ça veut pas dire Que tu te fous de la gueule Des Thaïlandais Ou des Thaïlandaises Ça veut simplement dire Que tu lui fais prendre Du recul sur les choses Tu crois vraiment Ali Qu'il faut être Fin psychologue Pour avoir un humour précis Est-ce que tu crois Que c'est ça qui manque Les histoires d'affinismal En général Les histoires d'humour Barjax bienvenue Les histoires d'humour Finismal en général Écoutez ce Periscope A mis longtemps A démarrer Est-ce que ça vous intéresserait De pouvoir Discuter avec moi Via Skype Est-ce que ça vous intéresserait D'avoir Une véritable libre antenne Où vous pouvez donner Votre avis sur Skype Où on peut discuter Tous ensemble Moi là j'ai pris partie C'est dommage Parce que l'humour Est un moyen Auquel on a Souvent recours Pour faire connaissance C'est vrai Bon bah écoutez On va faire ça Alors on va faire sur Sur Skype On va faire ça Sur Skype Abonnez-vous Si vous n'êtes pas encore Abonné à ce Periscope Je vais mettre en mode Radio Un petit peu Voilà Vous préférez quoi Le mode radio Ou le mode avec la tête Ou les deux Ou ça dépend Ce que je suis en train De raconter Ça dépend Si je suis dans mes délires Ça dépend Si vous voulez vous concentrer Sur ma voix Ça dépend sur quoi Ça dépend de quoi en fait Qu'est-ce que vous aimez ? Moi je vous pose la question Tu n'as pas Skype Malheureusement Mais c'est intéressant Avec la tête c'est mieux Ah Avec la tête c'est mieux Bon Je me mettrai de temps en temps Avec la tête De temps en temps Avec Parce que c'est une radio C'est une radio Au moins on a une vraie interaction Je fais en sorte Qu'on ait une bonne interaction Malgré tout Malgré tout Que ça soit via Skype Que ça soit Par écrit J'essaie de lire Tous vos commentaires Et j'essaie de faire en sorte De répondre Attends Pas pour tout de suite Skype Mais à l'avenir Oui D'accord D'accord Ok Alors je crois que Si je me lève du pied gauche Je n'accepte pas tout Ah Voilà Ça je le comprends Adjam et Sally Je viens juste de le voir Ton bonjour Donc Bonjour Bienvenue Merci d'être Avec moi Sur ce périscope Pour parler d'humour Pour parler d'humour Nous avons Une petite différence De Une latence De je ne sais pas 5 secondes 7 à 7 secondes Peut-être Je ne sais pas C'est peut-être pour ça Que je n'ai pas vu tout de suite Ton commentaire Messali DZ C'est ça Moi je vois Adjam et Sally Messali DZ C'est ton C'est ton pseudo Avec une photo Qui est Qui est considéré Comme ayant de l'humour Mais sur 120 Une va foirer Mais ça c'est pas grave ça Et on se rappellera De celle qui a foiré Toujours On se rappelle toujours De ce qui est négatif On se rappelle toujours De ce qui va pas Toujours de ce qui va pas Donc Allez Je remis la tête Donc Si vous avez affaire A quelqu'un Qui vous dit Oh là là Ta blague Elle est raciste Demande de lui En quoi Cette blague Est raciste C'est quoi En quoi Cette blague Est raciste En quoi C'est quoi Le racisme Est-ce qu'une blague C'est de l'incitation A la haine Et c'est quoi L'incitation à la haine Cette question Que vous posez Par pourquoi 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 Les gens doivent trouver Du sens A ce qu'ils sont en train de dire Et pour trouver du sens A ce qu'on est en train de dire Il faut avoir conscience De ce qu'on est en train de dire La plupart des gens Les gens vont répéter C'est raciste C'est xénophobe C'est homophobe Parce que des gens Utilisent l'humour Pour faire passer Les choses Qu'ils pensent Vraiment Mais Je peux comprendre Ce que tu es en train de dire Je peux comprendre Ce que tu es en train de dire Mais est-ce que toi Tu es libre De prendre ça Uniquement Pour de l'humour Et non pas Pour un message Souvent des insultes Se cachent derrière Le t'inquiète Je rigole Mais une insulte Si elle était Intrinsèquement C'est à dire en elle même Insultante Tout le monde Se sentirait insulté Par les mêmes insultes Or c'est pas le cas Est-ce que c'est pas un problème D'interprétation tout ça Comprenez ce que je veux dire Est-ce que c'est pas un problème D'interprétation Si le mot Connard Ta gueule Ou n'importe quoi Était vraiment Des insultes Qui était insultante C'est à dire que tout le monde Se sentir insulté Par tout ça Voilà Des fois ci C'est un problème D'interprétation Donc si c'est un problème D'interprétation Merci à tous Ceux qui arrivent À l'instant Si c'est un problème D'interprétation Ça veut dire que L'insulte en elle même N'est qu'un bouton émotionnel Qui agit sur nos propres émotions Et notre propre vide Merci d'avoir invité des abonnés Comprenez ce que je veux dire en fait Est-ce que vraiment Antoine Griezmann était raciste Quand il a fait ça Est-ce qu'il était vraiment raciste Parce qu'il a mis un costume Des Harlan Globetrotter Est-ce que vraiment C'est ça le problème Qu'il était raciste Et qui l'a traité de raciste Qui Qui a osé dire Qu'il était raciste Et pourquoi C'est important De dire qu'il est raciste Qu'il ne l'est pas Pourquoi Il faut s'en débarrasser Il faut se débarrasser des racistes Mais est-ce que c'est pas du racisme Vous comprenez que C'est pas simple tout ça Vous comprenez que c'est un peu Ça fait mal à la tête Ça fait mal à la tête Quand vous pensez que Quelqu'un Qui est raciste Ne doit pas l'être Vous êtes comme lui La communauté noire est paradoxée Ils sont libres Mais intérieurement Ils sont enchaînés Alors oui Ils sont enchaînés par le passé Alors ils sont pas tous comme ça J'aime pas trop faire les généralités Il y en a effectivement Qui sont racistes aussi De toute façon Quand une soeur noire Fait du défrisage Pour ressembler à une blanche C'est raciste Alors ça j'ai lu ça J'ai lu ça dans des commentaires Et non Moi ce que je vois C'est que Après il y a des dires Comme quoi Vous disiez ça C'était la ségrésation Dans les faits Mais oui Mais est-ce que Il n'y a pas une évolution Là-dedans C'est juste une question Alors écoute Non c'est pas raciste Mais moi franchement Je sais même pas Ce que c'est que le racisme Je sais même pas Ce que c'est Moi je sais ce que c'est C'est être Incité A la haine Incité A la violence Lui tu dois le tuer Lui tu dois le détruire Lui Et puis ça se fait Dans les mondes des affaires Aussi Voilà Le racisme C'est la méconnaissance De l'autre J'aime beaucoup ça J'aime beaucoup C'est pas parce que Vous pointez du doigt Une communauté Et vous montrez Les dysfonctionnements De cette communauté Notez que vous êtes raciste Vous êtes juste observateur Quand vous dites à quelqu'un Qu'il est noir Vous n'êtes pas raciste Vous êtes juste observateur Salutations Quand vous dites De quelqu'un Qu'il est Je sais pas Homosexuel Vous n'êtes pas homophobe Vous faites une constatation Est-ce qu'on a plus le droit De faire des constatations Est-ce qu'on a plus le droit De faire des constatations Une constatation Tout simplement Quand vous voyez Le film Le Tatoué Que vous n'avez peut-être pas vu Avec Louis de Funès Un moment donné Son valet de chambre Qui est noir Lui dit Pourquoi vous me regardez comme ça Il dit Mais je vous regarde pas Pourquoi Parce que je suis le valet de chambre Parce que je suis noir Il dit Mais vous n'êtes pas noir Il répond Mais si je suis noir Oui enfin pas beaucoup Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte On peut pas Les faits sont là Il y a des noirs Il y a des blancs Il y a des homosexuels Il y a des hétérosexuels Mais où est le problème De dire Tiens toi tu es noir Tu es homosexuels C'est quoi le problème ? Bah c'est tout ce qu'il y a derrière Merci Ali A bientôt A bientôt Sur une prochaine libre antenne Le monde souhaite que l'on soit homogène Bah j'ai bien peur Que la différence fasse peur Et qu'il y ait certaines différences Qui soient plus acceptables Que d'autres Mon sujet c'est ça Pourquoi les histoires d'humour Finissent mal en général ? Peut-être parce qu'il y a trop D'interprétations Peut-être parce qu'on a perdu Le sens de l'humour Peut-être que Et ça c'est un C'est un robot ça Allez hop Bloquer l'utilisateur Voilà Peut-être qu'on fait Beaucoup trop d'interprétations Peut-être qu'on a perdu Notre sens de l'humour Alors mettons des lunettes Mettons des lunettes Voilà La dernière forme d'humour Où on ne pourra rien dire Ça sera peut-être La potacherie Parce qu'il n'y aura pas De message derrière On n'a pas perdu Notre sens de l'humour Ce sont les gens Qui se mettent des barrières Certaines personnes Se mettent des barrières Effectivement Certaines personnes Se mettent des barrières Effectivement Et Ces barrières Créent un mur Rappelez de The Wall De Pink Floyd Un mur Un mur qui empêche D'être soi-même Un mur qui empêche De voir la lumière Un mur qui nous protège Des sentiments Un mur qui nous protège Des émotions négatives Mais un mur qui nous empêche De recevoir Des émotions positives Et croyez-moi J'en sais quelque chose Pour m'être enfermé Longtemps Et pour chercher A sortir un peu De tout ça Si je mets des lunettes Là comme ça Et je me sens pas ridicule C'est parce que Je me dis Mais j'ai le droit De mettre des lunettes Où est le problème C'est quoi ton problème Avec mes lunettes Si t'as un problème avec C'est que t'aimes pas Les lunettes T'aimes pas les gens Qui ont des lunettes Pourquoi ? Parce que les lunettes Te font penser A quelqu'un d'intelligent Te font penser A quelqu'un Qui était dans ton école Et qui était intelligent Plus intelligent que toi Quelqu'un qui était Tellement plus intelligent que toi Que toi Tu te sentais rabaissé Donc tu as associé Les lunettes A quelqu'un Qui te rabaisse Voilà comment on crée Comment on se crée Des différences Voilà comment on se crée Des traumatismes Voilà comment on se crée Des conflits Parce que telle personne Nous fait penser A tel événement Qu'on a eu Il y a longtemps Moi je supporte pas Qu'on me parle pas Je supporte pas Qu'on me dise pas les choses J'ai du mal Quand on me cache les choses J'ai du mal à Me faire des films Dans la tête Parce qu'on me dit pas les choses Il suffit simplement Qu'on me dise les choses Très simplement Et tout va bien Tout va bien Dites les choses Mais Si vous me laissez dans le silence Ça me rend dingue Mais pourquoi ? Parce que j'ai vécu Un traumatisme comme ça Où on me parlait pas J'avais besoin qu'on me parle J'avais besoin qu'on me dise les choses Quand je l'ai appris beaucoup plus tard C'était beaucoup plus dur Donc maintenant Quand on me parle pas Ça me rend dingue Je travaille sur ça Je travaille sur ça Fifi la marmotte est là Bienvenue Fifi Bienvenue Pourquoi les histoires d'humour Finissent mal en général Souvent Parce que Ce n'est pas pris pour de l'humour C'est pris pour autre chose Lorsque Tex Est en train de faire Une plaisanterie douteuse On va dire Certaines personnes vont dire douteuse Sur les femmes battues Est-ce que c'était pas Une façon pour lui De démontrer La bêtise De ceux qui battent leurs femmes Vous croyez pas ? Moi je l'ai vu comme ça Moi je l'ai vu comme ça Qui c'est qui t'a cadenassé ? Bon je vais supprimer la modération Ça sera beaucoup plus facile à mon avis Pour discuter Je ferai ça Dans le prochain Périscope Merci de m'avoir prévu Ça parle sur quoi ? Est-ce que tu as lu mon titre Qui s'appelle Pourquoi les histoires d'humour Finissent mal en général ? Voilà le joker Nous parlons d'humour Et nous montrons que Il est de plus en plus difficile D'avoir de l'humour maintenant Et qu'en 2018 Je ne sais pas du tout De quoi on va pouvoir rire Quand c'est une personnalité publique C'est plus délicat Dans le sens où On ne les connait pas Intimement Certes Mais Texte n'a pas dit Battez votre femme Il a simplement fait une blague Est-ce que vous voulez Que je vous la dise la blague Et voir mon interprétation Ah ça fait plaisir ça Ça fait plaisir Je vous livre la blague de texte Brut de décoffrage Sans aucune émotion J'ai juste dit Fuck la bien-pensance Qui est oppressante Que le racisme Lui-même Ouais C'est pas bête Et moi je ne suis pas du tout Politiquement correct Alors je vous donne La blague de texte Juste le texte Vous allez voir que Lorsque c'est que le texte Alors là On a affaire A un autre robot Et je vais modérer Ce robot Ah bah je ne peux pas Bon Écoutez Si vous pouvez me modérer Ce robot Ça serait And Choussi C'est un robot Quand il y a des bisous Comme ça Et puis une fille C'est un robot Enfin une fille Une photo de fille Un petit peu de l'est On va dire C'est un robot La plupart du temps Je vous livre la blague de texte Dites-moi oui ou non Vous tapez un pour oui Tapez un pour oui Ok La blague de texte La voici Je vous donne juste le texte Juste le texte Je ne vous fais pas d'émotion Exprès Juste le texte Savez-vous Ce qu'on dit A A une femme Qui a Deux yeux au beurre noir On lui dit rien Ça fait déjà deux fois Qu'on lui explique Voilà Ça c'est le texte Le texte de texte Le texte De texte On l'a traité De quelqu'un Qui était Pour les femmes battues C'était Les femmes battues C'était une incitation Bah oui Pourquoi tu trouves ça drôle ? Parce que Toi Avec ton recul Tu as compris Que texte Se foutait de la gueule De quelqu'un Qui pense Qu'en frappant une femme Il va lui faire comprendre Quelque chose Et que Cette même personne Abandonne de lui faire Comprendre quelque chose Parce que de toute façon Il a tellement battu Qu'il ne peut plus rien faire De plus à part la tuer Moi c'est comme ça Que je l'ai interprété C'est comme ça Que j'ai interprété Cette blague de texte Et pas autrement Pourquoi Tout le monde N'est pas capable D'interpréter ça comme ça Si ce n'est par une interprétation Par rapport à son propre vécu Son histoire Ou peut-être D'être un petit peu Gangrené Et manipulé Par les médias Pourquoi moi Je l'interprète comme ça Pourquoi moi Je vois le message Qu'il y a derrière Cet humour Cet humour noir Très noir Pour Dezio Bernard C'est normal Mais très noir Pourquoi Tu en rigoles Waouh Namasté à toi Namasté à toi Est-ce que toi Tu vois Tu vois l'interprétation De cette blague Comme étant C'est ridicule De frapper une femme Puisque c'est pas comme ça Qu'on va la On va lui faire quelque chose Enfin qu'on va lui faire comprendre quelque chose C'est pas Oui mais Tu as le droit De pas trouver ça marrant Et C'est exactement ça La différence C'est que tu as le droit De pas rire De cette blague Parce que pour toi Ça ne te fait pas rire Mais est-ce que tu peux Interdire à quelqu'un De faire ce genre de blague Qui fait rire d'autres personnes Tout dépend de l'ouverture de chacun C'est un petit peu ça Tout dépend de l'ouverture de chacun On peut faire des blagues On a le droit de rire encore Moi en fait Quand j'ai entendu cette blague Je me suis pas dit Qu'il était C'était quelqu'un Qui aimait Battre une part Une femme C'est pas possible Je me suis dit Voilà quelqu'un Qui est en train De parler De la cause féminine Avec subtilité Je suis peut-être Un petit peu bête Mais c'est comme ça Que je l'ai vu moi On peut pas expliquer À une femme En la castagnant Et deux fois C'est ça que ça veut dire On fait plus rien Parce qu'on lui a expliqué Deux fois déjà Mais comment tu peux expliquer Quelque chose à une femme En la frappant C'est idiot C'est abruti C'était ça Cette blague Il y a un manque De discernement En ce moment Un manque de discernement Tout ce qu'on reçoit On l'interprète Et on le prend pas Brut de décoffrage Ça décrit L'abus des hommes Qui pensent avoir Le monopole sur la femme Bravo C'est exactement ça Il y a des robots A non plus finir Là aujourd'hui Allez hop Bloqué Bye bye Est-ce que quand je bloque Je suis Fasciste Là peut-être Mais c'est parce que Je veux juste Un periscope de qualité Et que de toute façon Ça n'a aucun intérêt De garder Des robots Parce que C'est pas des humains Vous comprenez en fait Ce que je veux dire Sur l'humour Il y a un manque De discernement Un manque De recul Quand on reçoit Une information Quelque chose Tout de suite Eh Prenez le temps Mettez d'autres lunettes Hop Je mets les lunettes Du discernement Les lunettes Du discernement Ça permet de prendre Une information Sans émotion Ça veut dire que Si vous n'avez pas mal réagi A la blague Que j'ai faite de texte C'est parce qu'il n'y avait Pas d'émotion Parce qu'il y avait Il y a juste le texte Texte Wow Il y a juste le texte Et quand il y a juste le texte Vous ne pouvez rien faire C'est juste des mots Il n'y a pas d'émotion Et quand il n'y a pas d'émotion Vous ne pouvez pas interpréter Il faut être intelligent Donc peut-être que Toutes les personnes Qui interprètent mal Et qui n'ont pas de discernement Manqueraient d'intelligence Je pense qu'ils manquent De temps surtout Le monde n'est plus capable D'accepter la contradiction De la pensée Alors des fois Ce n'est pas le message Qui dérange C'est le messager Oula attention Oula Alors attention Parce que C'est dangereux Ce que je viens de lire Là Pour moi Parce que Il y a Un conte chinois Un conte chinois Qui disait Enfin c'était Un riche chinois Un empereur Je crois Et ça Et un messager Vient Avec un masque Vient voir Cet empereur Pour le porter un message Il lit le message Et ce message dit En fait que sa fille Sa fille aimée Est amoureuse Et veut prendre pour époux Un de ses plus grands rivales A lui De colère Il prend son épée Il enlève Il arrache Complètement Il déchire La lettre Où il y avait le message Et il tue le messager Il tue le messager Le messager tombe à terre Il enlève Le masque Du messager Et c'était sa fille Qui avait tellement peur De la réaction de son père Qu'elle a mis un masque Pour lui donner le message Alors croyez-moi Ne tuez pas le messager Vos émotions sont des messagers Elles vous parlent Elles vous expliquent les choses Ne tuez pas cette émotion Ne refoulez pas cette émotion Acceptez-la Voilà C'est ce que je voulais vous dire Sur On reviendra peut-être Sur Sur ces notions D'humour Peut-être en Skype Peut-être via Skype Peut-être via Skype J'ai pas l'air ridicule Avec ses lunettes A parler sérieusement Je vois qu'on peut rire avec vous De beaucoup de choses Je vois que vous avez De l'intelligence Du discernement Donc merci d'être là Abonnez-vous à ce Périscope N'hésitez pas à revenir Je ferai au mieux Pour vous prévenir Quand c'est qu'il y a un Périscope Midi c'est pas bien Midi et demi ça semble mieux déjà Je pense Merci Pour cet abonnement Merci à toi Et quel est ton prénom S'il te plaît Avant de partir Je reviens Asima Namasté à toi Merci beaucoup En soirée aussi Ça marche pas mal Mais en soirée En ce moment Je travaille C'est pas simple Oui Tu es abonné Merci beaucoup Merci beaucoup Je vous souhaite Une bonne journée N'oubliez pas Que la confiance en soi Et l'estime de soi C'est quelque chose Qui se travaille de jour en jour Et puis Comme toujours Mettez vos lunettes du discernement Tous les jours Dès que vous levez Vous mettez les lunettes du discernement Et vous vous dites Tiens Est-ce que ce que je vois est vrai Ou est-ce que j'interprète Est-ce que ce que j'entends Est-ce que j'interprète Est-ce qu'on me dit Sur moi est vrai Ou est-ce que j'interprète Est-ce que j'interprète les choses Donc Accord Toltec Numéro 5 Écoutez ce que je dis Soyez sceptique Soyez sceptique Et surtout Vérifiez à la lumière De votre expérience Vérifiez à la lumière De votre expérience Allez à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501